Hum, c'est pas un gros mot pour moi. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et c'est le temps du quoi neuf du mois de novembre. Alors je commence un petit peu avec des statistiques personnelles. Alors le mois de novembre n'a pas été le mois le plus occupé côté gaming pour ma part. J'ai joué 39 parties de 15 jeux différents, mais seulement 4 nouveaux jeux ce mois-ci. Et également, j'aime compiler mes durées de jeu, ça se trouve être le mois que j'ai le moins joué depuis juin 2015. Donc ça a été un mois quand même assez tranquille côté jeu, mais je me compte quand même chanceux. Parce que je sais que je joue quand même probablement plus que la majorité des gens. Et pour ça, je me compte très chanceux. Mais on va y aller immédiatement avec ma revue du mois. Alors on commence immédiatement avec un projet qui est présentement sur Kickstarter. Si vous n'avez pas vu la campagne du jeu Dino Blivion, c'est présentement sur Kickstarter. Lorsque la vidéo va sortir, il va rester à peu près je pense 7 jours à la campagne. Donc si je n'ai pas jeté un coup d'œil là-dessus, je vais mettre un lien dans les commentaires en bas, dans la description de la vidéo. C'est un excellent jeu, j'ai fait une critique sur le jeu. C'est un designer québécois, Jean-François Gauthier, qui a designé le jeu Goblivion avant. Mais c'est un jeu complètement différent de Goblivion. Cette fois-ci, c'est un jeu à solo ou à deux joueurs, mais cette fois-ci en mode de duel. Donc beaucoup de petites choses intéressantes de jeu-là. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Et je vous invite à aller voir la campagne de socio-financement qui se termine très très bientôt. C'est un jeu à ne pas manquer. Maintenant, les jeux que j'ai joués, je vais commencer avec un jeu qui s'appelle 5-2-1-1. Donc 5-2-1-1 est un jeu de la compagnie Plambé Games ou Next Move. Ça se trouve être un jeu de cartes, un peu un concept de levée. Et là, le titre du jeu, ça se trouve être les règles. Donc on a 5 cartes dans nos mains, on en joue 2, ensuite on en joue 1, ensuite on en joue 1 et on marque des points. Et on fait ça jusqu'à temps que le paquet soit passé au complet. En gros, c'est quoi? C'est des cartes de 1 à 6 numérotées. Donc il n'y a pas beaucoup de 6, il y a plus de 1, donc c'est des points. Il y a 5 couleurs différentes. Et là, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va jouer, tout le monde va jouer simultanément. On va choisir 2 cartes de notre main, on va les révéler. Quand tout le monde va être prêt, on va les placer dans la table. Quand tout le monde va être prêt, on va les révéler. Ensuite, on va repiger des cartes, donc on a toujours 5 cartes dans nos mains. Et ensuite, on fait la même chose, cette fois-ci, une carte cachée, on attend que tout le monde soit prêt, on la révèle. Ensuite, une dernière fois, on repige une carte et on rejoue une dernière carte et on la joue. Et ensuite, on va marquer des points. La twist intéressante de ce jeu-là, c'est que dans la manière de marquer des points, comme je vous disais, il y a des couleurs différentes. Et là, lorsqu'une couleur va avoir trop de cartes. Donc par exemple, si on joue à 3 joueurs, s'il y a 6 cartes d'une couleur ou plus, les cartes sont tous éliminées. Et on tombe au prochain, qui est majoritaire. Si 2 sont à égalité, donc par exemple, il y aurait 3 cartes jaunes et 3 cartes oranges, eh bien, les 2 vont s'éliminer et on va donc tomber à l'autre en dessous. Donc si jamais il y aurait une carte qui aurait une seule couleur, c'est elle qui va marquer les points. Et lorsqu'on marque les points, c'est vraiment, c'est pas les joueurs individuellement qui vont marquer les points, c'est la couleur. Donc exemple, si ce serait le orange qui va marquer des points, tous les joueurs vont choisir des cartes oranges qu'ils vont placer devant eux et ils vont les placer dans la petite pile de score. Donc à chaque tour, tout le monde va marquer des points selon la couleur majoritaire, s'il y avait des chiffres de cette couleur-là. Et il y a également les 1 qui se trouvaient des petits dragons, les codes d'eau. Et là, les codes d'eau pour leur part, s'il y a exactement le nombre de codes d'eau, donc peu importe les histoires de couleurs, si, par exemple à 3 joueurs, il y a exactement 5 codes d'eau sur la table, et bien au lieu de la couleur majoritaire, c'est simplement les 1 qui vont marquer des points, donc les petits dragons. Donc je dirais que ça, ça va amener une petite twist intéressante. Et là, le point principal que j'ai à dire sur ce jeu-là, j'ai joué à 2 joueurs, ça devient très technique, du bluff, ça devient vraiment beaucoup plus stratégique. À 3 joueurs, c'est un petit peu plus chaotique, mais on garde quand même le suivi, donc on peut voir, parce que là, on a vraiment plus que ce qu'il y a l'air. Donc la première fois qu'on joue au jeu, on a vraiment l'impression qu'on ne contrôle absolument rien, et plus on joue et plus on comprend. C'est un jeu qui dure à peine 5 à 10 minutes, donc je dirais que la première partie va être toujours très très bizarre un peu, on n'a pas trop l'impression de comprendre ce qui se passe, mais plus on joue, plus on comprend comment ça marche, et comme j'expliquais, à 3 joueurs, il y a un bon mélange de chaos et de stratégie. J'ai joué à 4 joueurs, ça n'a pas été mon expérience favorite du tout à ce nombre de joueurs-là, j'ai trouvé ça beaucoup trop chaotique pour ce que ça amenait, parce que bon, à 2 ou 3 joueurs, on va calculer les cartes, on va se décider, on va peut-être à le petit jeu de dire, bon, s'il y a trop de cartes d'une couleur, on va essayer de faire exploser cette couleur-là, donc en ayant trop de cartes de cette couleur-là, les cartes ne marqueront pas de points. Ça va tomber au deuxième, donc il y a vraiment un petit peu de stratégie, mais à 4 joueurs, c'était littéralement le bordel, donc j'ai vraiment moins senti le côté stratégie du jeu. Je l'ai beaucoup plus apprécié à 2 ou 3 joueurs, même les gens autour de la table à 4 joueurs n'ont pas très apprécié l'expérience, mais c'est un jeu qui gagne à être joué plusieurs fois, parce que comme je dis, c'est rapide, et les premières parties, on n'a vraiment pas l'impression de savoir qu'est-ce qu'on fait, on a l'impression qu'on ne contrôle absolument rien, et plus on joue, plus on voit le petit côté bluff, le petit côté stratégie de ce jeu-là, donc c'est un très très bon jeu, mais je le suggère fortement à 2 ou 3 joueurs, parce qu'à 4, je ne suis pas sûr. On continue avec un autre jeu que j'ai joué, je l'avais déjà joué celui-là, c'est le jeu Era Medieval Age. Donc, en gros, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a plusieurs années, il y a un jeune designer peu connu qui a sorti un jeu qui s'appelait Roll Through the Ages. Roll Through the Ages est un jeu de roll and ride, donc on avait des petits pions qu'on marquait, on essayait de faire une civilisation, mais ce n'était pas un jeu à grand déploiement. Ce designer-là, très peu connu à l'époque, du nom de Matt Leacock, qui est peut-être un nom que vous connaissez, est devenu éventuellement célèbre avec la série des jeux pandémie, donc Matt Leacock est devenu un designer de renom. Et là, Matt Leacock décide de reprendre le même concept de son Roll Through the Ages, mais cette fois-ci à grand déploiement. Donc, Roll Through the Ages est un petit jeu de civilisation. Là, dans Era, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une ville. Donc, le jeu a tout d'un roll and ride, en fait, c'est un roll and build. Les joueurs vont jouer de manière simultanée pour pouvoir essayer de construire des bâtiments sur leur plateau de jeu. Le matériel est absolument incroyable, des beaux bâtiments en plastique. La seule chose qui fait vraiment dur, c'est la planche de jeu, qui est comme jaune, fade, très ordinaire, je dirais. Mais sinon, en gros, le jeu est vraiment un jeu très agréable. Donc, malgré le fait qu'il soit produit d'une qualité de production très impressionnante quand même, mais je dirais que le jeu est amusant. Donc, on a vraiment l'impression de fabriquer notre ville. Et là, il va y avoir différents bâtiments qui vont donner différentes options, différents bonus. Et là, on va rouler des dés parce que le jeu utilise un concept un peu de yazy. Donc, on roule des dés. Ensuite, on a deux reroules qu'on peut faire. Et ensuite, avec le résultat qu'on a là, on va recevoir des ressources, construire des bâtiments et peut-être, malheureusement, avoir des malheurs qui s'abattent sur nous. Donc, un jeu qui est vraiment, vraiment agréable, c'est pas un jeu qui est compliqué. Certaines personnes vont dire que c'est overproduced, donc une qualité de production trop grande parce que oui, le prix du jeu est conséquent à ça. C'est un jeu qui est assez dispendieux. Mais pour ma part, j'ai vraiment apprécié de jouer à ce jeu-là. Je trouve que c'est un bon jeu. C'est visuellement très attrayant. Et il y a un petit côté toy factor qui est très, très sympathique avec ce jeu-là. Mais ça reste que c'est un de mes favoris du genre. C'est le jeu Era Medieval Age. Et je continue avec Marvel Champions. Donc, on en a parlé un peu dernièrement. J'ai continué de jouer. J'ai joué beaucoup en solo, principalement à ce jeu-là. Et là, c'est un peu un autre jeu qui gagne à être joué solo et deux joueurs parce que même déjà trois joueurs, il y a déjà trop de longueur. Quatre joueurs, ça doit être absolument interminable. Mais je trouve que Marvel Champions, je l'ai joué beaucoup, beaucoup en solo. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Je n'ai même pas encore essayé toutes les options. J'ai affronté... J'ai juste affronté Rhino, le premier, et Klau. Je n'ai pas fait toutes les permutations des personnages. Il y a des personnages que je n'ai même pas encore essayé. Je me garde un peu de surprise avec ça. C'est un bon concept. Donc, un jeu où on va construire notre deck à l'avance. Donc, ce n'est pas un deck builder. C'est un jeu de construction de deck. Mais on va devoir affronter un vilain. Et là, savoir comment joue son personnage, pouvoir construire son deck, modifier ses choses. C'est vraiment, vraiment un super bon jeu. Je vous le conseille si jamais vous aimez le thème de Marvel. Et c'est un concept qui peut vous plaire. C'est un living card game. Donc, un jeu de cartes évolutif. Donc, c'est certain qu'il va y avoir du matériel qui va sortir mois après mois éventuellement par Fantasy Flight Games. Mais c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Le prochain jeu que je veux vous parler est un petit jeu de cartes que j'avais kickstarté qui s'appelle Town Builder Covarden. Bon, un nom assez spécial. Qu'est-ce que c'est ce jeu-là? C'est un petit jeu de construction de ville. Donc, on va avoir des cartes. C'est un jeu majoritairement de cartes. Donc, avec ces cartes-là, on va pouvoir les utiliser comme ressources, construire des bâtiments. Les bâtiments vont avoir des effets. C'est un jeu très, très rapide. Un peu de draft. Donc, parce qu'il va y avoir des cartes au milieu. On va sélectionner des cartes. On va essayer de se faire une main, de construire un petit engine, pouvoir générer des bonus. Donc, avec certaines ressources qu'on va prendre pour pouvoir construire nos bâtiments. Certains bâtiments vont avoir des habiletés qu'on va pouvoir utiliser pendant la partie. D'autres vont donner des bonus à la fin, justement, des points. Je dirais que c'est un jeu qui n'est pas compliqué du tout. Très, très simple. Très, très agréable. Je ne pense pas que c'est un jeu qui va passer à l'histoire. Mais c'est un petit concept que j'aime beaucoup. Bon, les constructions de villes, j'ai toujours apprécié ça. Les cartes à visage multiple. Donc là, on peut les construire comme fondation pour éventuellement construire des bâtiments ou simplement les prendre comme ressources. Je dirais que Town Builder est un bon petit jeu. Pas un jeu exceptionnel, mais si tu as eu l'occasion de l'essayer, c'est un jeu qui n'est pas très long et qui est plutôt agréable. Le prochain jeu que je veux vous parler, et là, j'en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Avec le temps des fêtes qui arrivent, donc décembre est maintenant à nos portes. C'est un moment de l'année où on va souvent voir la famille, voir les amis, et souvent on va rencontrer des gens qui sont un peu moins joueurs. D'ailleurs, si jamais ça vous tente, j'ai fait une vidéo sur les jeux festifs. Mon top 6 de mes jeux festifs favoris. Donc c'est toujours pratique d'avoir des bons jeux qui peuvent se jouer avec des grands groupes de joueurs. Mais également, c'est ça comme je suis souvent, ces jeux-là sont très très grands publics. Le jeu que je vous parle présentement, c'est mon favori de ceux-là. C'est le jeu TTMC. Donc tu te mets combien? À la base, je ne suis pas un fan de jeux de questions. Donc oui, dans le temps, j'ai joué beaucoup des choses comme Cranium ou Doctora ou des choses comme ça. Mais ce n'est plus un genre de jeu que j'apprécie particulièrement. Mais la plupart des gens, ou même souvent des non-joueurs, vont vraiment vraiment aimer ça. Et TTMC réussit à le faire d'une manière vraiment super. Donc sans expliquer le jeu au complet, parce que je vais probablement faire une vidéo sur le sujet quand même assez bientôt. Ça se trouve être, oui, un jeu de questions, mais sur un paquet de sujets variés. Et on va pouvoir choisir la difficulté de la question. Donc exemple, tu te mets combien en hockey? Donc là, on va choisir de 1 à 10. Donc plus la question est difficile, donc plus le chiffre est haut, plus la question est difficile. Mais la question 1 est souvent très, très facile. Et là, si on réussit à répondre comme il faut à la question, on va avancer d'un nombre de cases équivalent à la difficulté. Donc même les gens qui ne se connaissent absolument pas peuvent choisir des petites questions 1, 2 ou 3. Souvent, c'est des questions qui sont très, très faciles. Mais en plus de ça, il y a un petit côté stratégie parce que sur le plateau de jeu, il y a différentes catégories et on peut tomber sur des catégories challenge qui se trouvent à être des façons de pouvoir avancer très rapidement ou répondre à plusieurs questions. On a également des cases à éviter, des cases aussi à aller. Donc des fois, on va modifier notre choix. Donc on voudrait peut-être prendre 4, mais là, à 5, on se trouve sur une bonne case après. On va l'essayer. Donc oui, c'est un jeu questionnaire, mais c'est un jeu questionnaire que personnellement, j'apprécie beaucoup. Tous les gens qui je les ai fait jouer ont vraiment adoré ce jeu-là. Et c'est mon gros jeu coup de cœur pour le temps des Fêtes. C'est TTMC. Ensuite, j'ai continué de jouer. Là, j'en parle parce que j'ai fait une vidéo qui a été très, très populaire, mais c'est correct. Je veux dire, tout le monde a leur goût. Mais c'est sur le jeu Yinch. Donc Yinch est un jeu abstrait qui a de l'air de pas grand-chose. Donc les gens qui connaissent le concept des jeux abstraits vont le voir, vont peut-être se dire, bon, ça peut être ça. Mais sinon, les gens qui aiment moins ce concept-là vont le regarder et vont carrément dire que ça a de l'air d'absolument rien. Ça a un nom à coucher dehors. Mais Yinch est tellement un jeu profond. Donc j'aime vraiment ce jeu-là. C'est vraiment mon favori dans ce genre de jeu-là parce que Yinch a vraiment, vraiment beaucoup de petites choses à penser. J'aime le petit côté. Ça me fait penser un peu aux échecs. Un autre jeu abstrait, bien sûr. Mais j'ai vraiment, vraiment apprécié ce jeu-là. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur Yinch, je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce que même si ce n'est pas le genre de truc qui peut vous plaire habituellement, moi-même le premier, j'ai vraiment, vraiment eu un gros coup de cœur pour Yinch. Ensuite, on continue avec cette fois-ci un jeu qui obsède complètement mes pensées depuis maintenant deux mois. C'est le jeu Warcry. Donc Warcry est un jeu de Warhammer. Donc c'est un jeu de miniature, de combat à deux joueurs. Bon, on peut jouer à plusieurs aussi. De type d'escarmouche. Donc si vous avez suivi la chaîne, j'ai commencé à parler récemment de Kill Team. Aussi un peu de Warcry. Donc des jeux de War Games, des choses comme ça. C'est des jeux que je ne connaissais pas du tout avant, mais que de plus en plus je commence à apprécier. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour Warcry. Donc j'ai commencé à monter mes décors, j'ai commencé à peinturer mes décors. J'ai commencé également à jouer un mode campagne parce qu'il y a un mode de campagne qu'on peut jouer, qu'on relaie les parties. On peut augmenter des points, avoir des montées, si on veut, un peu de niveau, des choses comme ça. Et le côté narratif de la chose est absolument fantastique. Donc l'avantage que Warcry a comparé à Kill Team, qui est un autre jeu du même genre, c'est que Warcry est vraiment plus simple d'accès. Donc dans Kill Team, on avait beaucoup de jets de dés. Donc on a des jets de dés pour toucher, on a des jets de dés pour blesser, l'autre peut se défendre. Et ça fait un espèce de concept qui n'est pas naturel, je dirais. C'est beaucoup, beaucoup d'étapes pour en arriver à un résultat. Dans Warcry, ils ont simplifié le concept au complet. Donc maintenant, au lieu de brasser un paquet de dés, on va brasser un dés. Et si on réussit à toucher, exemple avec un 3, un 4 ou un 5, ça dépend de la force de l'arme avec la défense de l'adversaire, on va automatiquement faire des points de dégâts. Et là, si on a un 6, on va faire un dégât critical, donc un coup critique, qui fait plus de points de dégâts. Donc le concept est simplifié, mais ça donne un espèce de côté narratif, cinématique, très très prenant, très très agréable. Les parties sont assez rapides. Je dirais qu'après 30 à 45 minutes des fois, il y a un côté vraiment aléatoire. Donc chaque mission est différente. La mise en place est différente à chaque partie. Donc il n'y a pas deux parties qui vont être pareilles. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Je vous en parlerai un peu plus prochainement à la chaîne, mais c'est vraiment un gros thumbs up pour moi. Je suis vraiment tombé dans ce genre de jeu-là et c'est vraiment un univers qui me fascine. Mais Warcry a vraiment de quoi, de plus grand public, donc plus accessible. Et pour ça, c'est vraiment, vraiment un de mes jeux favoris de l'année. Donc ça fait le tour de mon mois. Donc moins de jeux qu'à l'habitude dont je vous ai parlé, mais bon, je suis certain que j'ai passé plus de temps peut-être à jouer à Warcry et d'autres choses comme ça. Mais bon, le mois de décembre arrive, le mois de décembre, on va avoir l'occasion peut-être d'avoir quelques petits congés, pouvoir profiter du temps entre amis, en famille, pour pouvoir jouer un peu plus de jeux. Mais sinon, vous, quels ont été vos coups de cœur du mois de novembre? Donc c'est le temps d'aller écrire dans les commentaires pour pouvoir nous dire ça a été quoi votre jeu favori. Des fois, c'est le fun de pouvoir découvrir un paquet de jeux parce qu'il y en a tellement et il y en a tellement que je n'ai pas l'occasion de jouer. J'en vois beaucoup que j'aurais le goût, mais on n'a pas toujours l'occasion. On en est, on manque de temps un peu pour essayer ça. Donc venez nous dire c'est lequel votre jeu favori. Donc c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine! Voici avec... Oui?